Quatrième vertu, la miséricorde qui s'oppose aux vices de la dureté de cœur. Alors la miséricorde apparaît magnifique, vous le voyez, et la dureté de cœur comme un épais nuage sombre. Et elle dit ceci. Je n'ai vraiment rien fait et donc je ne porte aucune responsabilité. Tout m'est complètement indifférent. Pourquoi d'ailleurs me tourmenterais-je, personne ne prête attention à moi, aussi ne prendrais-je la défense de quiconque ? Il appartient à Dieu de prendre soin de sa création, puisqu'elle est issue de ses mains. Si je m'aventurais à prendre soin de quelqu'un, je n'en tirerais aucun bénéfice. Si je faisais preuve de compassion devant chaque petit problème dans le monde, je n'aurais plus le temps de m'occuper de mes propres affaires. Je ne connais donc que moi-même. Chacun devrait en faire autant, ne se soucier que de lui-même. La dureté de cœur est représentée sous forme d'une fumée épaisse, haute comme un homme, mais qui n'a pas de forme de cœur humain, à l'exception de deux grands yeux noirs qui y brillent. Une fois que l'homme a cédé au harcèlement de la plaisanterie, il se lasse, et son cœur commence à s'endurcir, car il n'a pas été touché par le nectar céleste. En effet, il n'a pas ordonné son esprit suivant les préceptes de la loi, il n'a pas labouré avec la charrue des Écritures, alors il ne connaît pas de limite. Aucune tendresse, rien que de la rudesse, de la malveillante malignité. Ce péché endurcit les hommes de façon qu'ils ne veulent plus reconnaître l'image de Dieu dans d'autres personnes. Car la bonté ayant déserté leur cœur, ils ne sont ni miséricordieux, ni bienveillants, mais leur blasphème est grand et leur oubli de Dieu, terrible. Ils regardent partout autour d'eux qui ils pourraient blesser par le venant de l'envie, semblable au venant de la vipère. C'est le pire des défauts les plus graves. La dureté de cœur n'épargne rien et ne montre aucune pitié. Elle déconsidère l'homme et se soustrait au bienfait que lui apporte la création. La miséricorde répond à la dureté de cœur. Ô pierre, qu'as-tu donc à m'apprendre ? Les herbes et les plantes abondent sur la terre. Chacune émet un parfum délicieux. Chaque pierre précieuse disperse son éclat à toutes les autres. La création tout entière aspire à l'affection et à l'amour. Elle se tient en service de l'humanité et donne le meilleur d'elle-même, comme un cadeau, sans rien attendre de retour. Tu es cruelle et irréfléchie, pareil à une fumée noire, âpre et toxique. Mais moi, je suis comme la rosette, dotée d'une puissante énergie de vie, un tout remède pour chacun. Mon cœur est rempli d'amour pour ceux qui ont besoin de mon secours. J'existe depuis l'origine de la vie, depuis que le fiat, que cela soit, a créé le monde. Déjà, tu t'exclues. Mes yeux voient sans cesse ce qui doit être vu. Je me sens responsable et je guéris les malheurs. Je suis un doux remède pour tous. Ma compassion est sincère. Je me porte sans cesse vers le nécessiteux, vers l'étranger, le pauvre, le faible, le blessé qui gêne. Alors, les versets, à méditer. Alors, un enseignement dans la vraie vie en Dieu. Écoute et comprends. Tu veux être de la parenté du Saint-Esprit de conseil, être sûr que tu gagneras le ciel. Reconnais-nous dans notre sainteté trinitaire et tu seras élevé par nos anges pour découvrir celui qui est. Demande conseil et tu seras conseillé pour faire le bien tous les jours de ta vie. Le royaume est préparé pour toi qui fait le bien. Apprends à rendre l'amour pour le mal. Tu connais les commandements et tu sais également que sur les deux plus grands repose toute la loi et les prophètes. Tu n'as pas besoin d'être riche pour entrer dans mon royaume, ni instruit. Mon royaume est donné aux pauvres en esprit et à ceux qui crient « Dieu, accorde-moi ta miséricorde à moi, pécheur ». Mon royaume est donné à de simples enfants et aux humbles qui savent appeler « Abba ». Recherche-moi, moi ton Seigneur, je suis amour. Recherchez l'amour, vous tous les humbles de la terre qui obéissiez à mes commandements. Infailliblement, mon esprit de conseil te fera connaître sa loi et te conseillera en disant « N'égale personne à Dieu, serre la cause du bien, soulage les opprimés, ne fais de mal à personne, mais aimez-vous et aidez-vous les uns les autres. N'afflige pas, ni ne harcèle la veuve, ni ne montre de dureté envers l'orphelin. Pratique le bien et ne sois pas comme les scélérats et les méchants qui ruinent leur âme en ruinant les désarmés. » Alors on va chanter pour cette vertu de la miséricorde, le chant « Viens, sois ma lumière » qui sont en fait les paroles que Jésus a données à Mère Thérésa et qui ont suivi par son appel d'aller s'occuper des pauvres. « Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, chez les malades, chez les mourants, allumez la flamme de mon amour. » Ta vocation, c'est d'aimer, de t'offrir, de sauver les âmes. « C'est en faisant ce pas que tu réaliseras ce désir de mon cœur pour toi. » « Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, Je les désire et je les aime, donnez-moi leurs âmes, Je les sauve d'amour, je suis la lumière du monde. » « Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, Mais aura la lumière de la vie. » « Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les trous des pauvres, Je les désire et je les aime, donnez-moi leurs âmes, J'ai soif d'amour. »